Aujourd'hui, je vous propose un serait d'horreur terrifiant. Imaginez, vous testez un nouveau concept entre l'escape game et un jeu d'horreur grandeur nature. Tout est bien orchestré et vous pensez que tout va bien se passer. Et si je vous disais que non, tout ne va pas bien se passer, et bah reste et je vais te raconter cette expérience effrayante. Si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, bah c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Permettez-moi de commencer par dire que je suis un passionné d'horreur. J'aime à peu près tout ce qui fait peur, sauf le gore pur et dur. Mon préféré a toujours été Paranormal Activity, le premier, pas le caca qui a suivi. Et mon auteur préféré est Stephen King, et je passe un temps ridicule à jouer à des jeux informatiques d'horreur. Il n'est donc pas surprenant que j'ai sauté sur l'occasion d'être testeur du nouveau pilote de jeux d'horreur sorti le mois dernier. Il s'agissait du premier jeu d'horreur jamais créé IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie. Imitant la nouvelle mode des jeux informatiques que je ne nommerai pas pour des raisons de droit d'auteur, où l'on se rend normalement dans une maison hantée, trouve le fantôme et on l'exorcise. Mon dieu, j'étais tellement excité quand j'ai appris la nouvelle qu'un tel jeu se produisait. J'avais deux options, soit participer avec un groupe d'étrangers, soit amener mes propres amis jusqu'à un maximum de six joueurs. Heureusement pour moi, je suis dans la scène de l'horreur depuis si longtemps que j'ai pu rassembler cinq personnes supplémentaires tout aussi excitées que moi. Nous avons dépensé une fortune pour nous rendre sur place, car nous étions tous hors de l'état, mais c'est la vie, comme disent les français. Nous étions tous des adultes qui travaillaient avec de l'argent à dépenser, et nous l'avons fait. Je ne vous ennuierai pas avec les détails banals de notre arrivée, il suffit de dire que nous sommes tous arrivés sur place à temps. Le plan était simple, se rendre à la maison, faire un tour rapide guidé par les créateurs du jeu, puis aller jouer. Nous étions réservés pour trois heures de jeu, ce qui, selon les créateurs du jeu, signifierait deux ou trois tours. Maintenant, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu en question, eh bien je vais vous expliquer le jeu d'une manière qui ne vous fera pas tourner la tête. Le but de ce jeu est simple, plus simple que sur PC. Trouver et identifier le type de fantôme. Il n'y a pas de quête spéciale, pas de tâche supplémentaire. Il y avait six types de fantômes agressifs potentiels. Esprit, démon, djinns, spectres, oni et la mare. Et il y avait Kasper, le fantôme amical. Il y avait aussi quatre types d'équipements que nous étions autorisés à transporter, à utiliser pour trouver des preuves. Lecteur CEM, thermomètre, enregistreur de son et caméra. De plus, nous avons également reçu des lampes de poche, des briquets et des toki-walkies. Donc, pour récapituler les bases simples, Le but de cette mission est d'utiliser des outils pour trouver des preuves et identifier le fantôme. Bref, à notre arrivée sur place, on nous a présenté des formulaires à signer. Des renonciations au cas où quelque chose arriverait. Cela semblait raisonnable. La norme selon laquelle nous ne sommes pas responsables si vous tombez dans des escaliers et vous cassez la jambe. Bref, vous connaissez. Mais nous, nous pouvons vous poursuivre si vous mettez le feu à la maison. Ensuite, nous avons été escortés à l'arrière d'une grande camionnette blanche, garée juste devant la maison et qui contenait tout le matériel. Et chacun nous a remis du matériel à lire. Tout d'abord, des informations sur l'équipement, le type et la quantité. Il y avait deux lecteurs EMF, ne comptent comme preuve que lorsque le compteur EMF indique rouge, désormais appelé Red EMF à des fins de preuve. Deux thermomètres, ne comptent comme preuve que lorsque les températures descendent en dessous de zéro, température de congélation à des fins de preuve. Deux sound recorder, enregistrez-vous en posant votre question et donnez au fantôme quelques secondes pour répondre. Ensuite, vous le rejouez et écoutez pour voir si le fantôme a dit quelque chose. Serre à des fins de preuve. Ensuite, deux caméras. Promenez-vous avec elles allumées. Pas forcément besoin d'enregistrement. Repérez toutes sortes d'activités fantômes. Cela ressemble normalement à une apparence humanoïde gris brumeuse, vue uniquement à travers l'objectif de la caméra. Il y avait six lampes de poche. Bon, ça sert à éclairer, c'est logique. Trois briquets peuvent être utilisés pour allumer les bougies dispersées dans toute la maison. Et si talkie walkie, effectivement, pour communiquer. Pour une expérience totalement immersive, nous vous conseillons fortement de laisser vos téléphones portables dans le van situé à l'entrée principale. Ensuite, de très brèves informations sur les fantômes. L'esprit. Veut être vu et entendu. A une histoire à raconter. Peut devenir agressif afin de faire en sorte que les autres l'écoutent. La preuve qu'il faut rapporter ? Particules fantômes. Le démon. Créature vil engendrée par l'enfer et qui ne veut que blesser les gens. Comme preuve, il faudra ramener l'EMF avec le bouton rouge. Ainsi que le sound recorder. Les djinns. Des fantômes qui ont été extrêmement blessés au cours de leur vie. Ils veulent infliger la même douleur aux autres. Les preuves à rapporter sont Le raid EMF et les particules fantômes. Le spectre. Créature qui se nourrit des faibles d'esprit. Les preuves à rapporter sont l'EMF rouge et des températures glaciales. Loni. Une créature maléfique qui possède une force exceptionnelle. Peut et utilisera des objets dans la pièce pour blesser les autres. Les preuves à rapporter sont le sound recorder et les températures glaciales. Et le dernier fantôme étant la mare. Esprits malveillants qui veulent infliger de la douleur émotionnelle et de la peur. Les preuves à rapporter sont des particules fantômes et des températures glaciales. Ensuite, il y a Casper. Le sympathique fantôme. Il veut juste des câlins. Les preuves, toutes sont bonnes. Enfin, une liste de règles. Le tour commence lorsque tout le monde est dans la maison et que vous déclarez. On démarre le tour. En 2, les portes se verrouillent derrière vous. Alors assurez-vous d'abord d'apporter tous les objets à l'intérieur. Y compris les lampes de poche et les talkie walkie de rechange. En 3, le tour se termine lorsque vous êtes mis d'accord sur le type de fantôme et que vous déclarez. Le type de fantôme est un tel. Si vous n'êtes pas d'accord sur un type de fantôme, essayez de sélectionner à la majorité. Une fois que vous aurez déclaré le type de fantôme, les portes se déverrouilleront et vous serez informé si vous aviez raison ou non. En 4, veuillez quitter la maison après chaque tour pendant 15 minutes, non déduite de votre temps, pour permettre aux créateurs du jeu de réinitialiser la maison et de se préparer pour le tour suivant. En 5, le fantôme a tendance à hanter une pièce ou un couloir, c'est-à-dire que les preuves produites y apparaîtront. L'emplacement du fantôme ne changera pas au cours d'un tour, mais changera d'un tour à l'autre. En 6, vous pouvez tous rester ensemble, mais il est conseillé de vous diviser en petits groupes pour accélérer le processus. En 7, si vous avez mis le fantôme en colère, il vous hantera. Pendant ce temps, il peut quitter la pièce qu'il hante normalement et vous poursuivre. Il est conseillé de se cacher. S'il vous retrouve et met la main sur vous, vous serez considéré comme mort. Et il vous sera demandé de quitter les lieux pendant toute la durée de la manche, remonté à l'étage et dans la pièce marquée en construction. Un repère de fantôme s'arrêtera de lui-même après 90 secondes ou immédiatement si un joueur est mort. Amusez-vous et profitez d'être des chasseurs de fantômes pour la journée. PS, s'il vous plaît, n'essayez pas de combattre le fantôme et ou de lui faire des farces. Ce sont des acteurs rémunérés et ils ne vous feront pas de mal. Une fois que nous nous sommes tous habitués à la documentation, nous étions impatients et prêts à commencer. Et nous étions là, nous six regardant juste la porte d'entrée du magnifique manoir debout devant nous. C'était un gothique victorien à couper le souffle. Si je devais deviner, trois étages et une tour au milieu. Tout en briques gris foncées avec un toit noir. C'était un spectacle impressionnant, c'est sûr. Et là, à l'aube, sous le soleil violet, cela faisait même un peu froid dans le dos. Allez, on y va les gars. C'est ce qu'a dit Andrew en ouvrant la porte. D'après son intonation, on pourrait s'attendre à ce qu'il l'ouvre brusquement. Mais je pouvais dire qu'il était nerveux. Quand au lieu de cela, il l'ouvrit lentement et entra. Benjamin et Mark ont suivi juste après. Ce qui m'a quand même surpris. Puisque Benjamin a toujours été un petit chat effrayé en ligne. Mais peut-être qu'il voulait impressionner son petit ami. Même si Mark et lui étaient ensemble depuis plusieurs années. Puis est partie Jennifer, et c'est ce à quoi je m'attendais. Car la fille en avait généralement une plus grande que nous tous réunis. Ensuite Angela, la sœur de Benjamin, et moi-même. Nous étions semblables dans le sens où nous aboyons tous les deux. Mais nous ne mordions pas. Nous sommes entrés dans un long couloir. Au bout du couloir se trouvaient les escaliers menant à ce que je ne pouvais que supposer être le deuxième étage. Et à gauche et à droite de nous, des portes fermées. Très bien, on commence alors ? demanda Angela avec impatience. Je pense que nous devrions peut-être prendre en considération les conseils des créateurs du jeu. Et faire une rapide tournée de reconnaissance. A proposé Jennifer de manière très judicieuse. La suggestion a été acceptée à l'unanimité. Et nous avons procédé à l'ouverture de toutes les portes du rez-de-chaussée. Nous avons trouvé un grand rangement. Une salle de bain d'invités. Et un salon d'une immense impression. Doté d'une cheminée. D'un piano. D'un beau trois places en satin. Une salle à manger gothique avec des chaises noires et une table. Au-dessus de laquelle, droite et centrale, un camp des labres à bougies et une cuisine un peu rustique. Nous sommes ensuite montés à l'étage. Où le couloir étroit en haut des escaliers a rencontré un autre couloir horizontal légèrement plus grand. Comme au rez-de-chaussée, chaque côté du couloir contenait de nombreuses portes fermées. Nous avons découvert quelques chambres et la pièce en construction juste en face des escaliers. Du côté de l'escalier, à droite, une chambre d'enfants et une grande salle de bain. Un peu ridicule à mon avis. Avec une grande baignoire en plein milieu. Entourée d'un de ces séparateurs de pièces que l'on voit dans des émissions télévisées sur les rois et les reines. A gauche, une grande pièce non meublée. Quelques cartons de déménagement éparpillés un peu partout. Nous avons supposé que les créateurs du jeu n'avaient pas les fonds nécessaires pour la terminer. Alors ils l'ont laissé comme si la famille qui avait emménagé là-bas n'avait tout simplement pas fini de déballer ses valises. C'est vrai, c'est pas sans inspiration. Allez, très bien, je suppose que maintenant, on peut commencer. C'est ce qu'a dit Andrew après que nous soyons tous descendus et montés dans la camionnette pour récupérer tout notre équipement. Je me suis alors mis à crier, allez, on commence le jeu. Après ça, on a pu entendre une petite voix qui disait « Les joueurs, pas besoin de crier, nous avons des oreilles partout » et nous confirmons effectivement le début du tour. Comme c'est votre premier tour, prenez votre temps. Nous vous accordons un délai de grâce de 15 minutes avant même que le fantôme n'apparaisse. Nous vous annoncerons quand le temps sera écoulé. Nous étions tous debout dans le couloir, fouillant dans l'équipement et essayant de comprendre comment tout cela fonctionnait. Hormis les brèves instructions données dans le van, nous n'avions pas grand chose à faire et moi-même, je n'avais jamais vu de lecteur EMF dans la vraie vie auparavant. Une fois que nous avons compris sur quel bouton appuyer, comment allumer les appareils et comment interpréter les informations sur l'équipement, Mark a rompu le silence. Alors, on se sépare ? Trois en haut et trois en bas ? C'est tout à fait logique, étant donné que nous disposons de deux équipements de preuves de chaque type, a convenu Jennifer. Alors, nous trois à l'étage, quitte elle signe à Benjamin, elle et moi, nous trois debout d'un côté du couloir, et vous trois ici, et puis nous mélangerons à chaque tour. Du côté de notre équipe, j'ai attrapé le MF, Ben a attrapé la caméra et Jen a pris le thermomètre, et chacun de nous a pris un toquet walkie et une lampe de poche. J'ai également pris un briquet et j'ai allumé toutes les bougies que je pouvais voir en cours de route. Contrairement aux jeux en ligne, cette maison n'avait pas de véritable lumière, ni de générateur de lumière, ni quoi que ce soit que nous puissions utiliser pour voir, à part des bougies et nos lampes de poche. Je doute que nous l'utilisions avant de découvrir la pièce, déclara Jennifer en attrapant l'enregistreur de son et en le mettant dans sa poche arrière. Comme convenu, nous avons monté les escaliers et commencé à utiliser nos outils. Nous avons commencé à droite avec la grande salle de bain et la chambre des enfants, et de l'autre côté du couloir dans la première chambre. Nous ne savions pas vraiment ce que nous recherchions, mais nous pensions que ça ne serait pas si différent des jeux en ligne auxquels nous avions joué. Nous étions donc attentifs aux températures plus basses et aux légères interférences EMF. 15 minutes ont écoulé, c'est l'annonce qu'on a entendue de la part des créateurs du jeu. Bon, c'est maintenant que ça commence vraiment. C'est ce qu'a dit Benjamin, et je pouvais sentir un certain comportement de chat effrayé derrière sa voix quelque peu douce et murmurée. J'ai alors dit, bon, vaut mieux alors identifier les cachettes possibles. En passant devant certains endroits, comme de grandes armoires ou des lits avec suffisamment d'espace en dessous pour me cacher, je prenais note mentalement. Peu de temps après l'annonce de 15 minutes, les gars de l'autre équipe nous ont parlé au Toki-Walki. « Je pense qu'on l'a attrapé », annonça Angela. « Il y a de l'air froid dans cette cuisine. Allez, on y va ! » Ai-je répondu alors que nous redescendions les escaliers. La cuisine était juste en bas des escaliers, à gauche. Je ne sais pas si c'était à cause de l'excitation d'affronter bientôt le fantôme ou parce que c'était vraiment le cas. Mais j'avais l'impression que la pièce était beaucoup plus froide que le reste de la maison. Les thermomètres indiquaient environ 40 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 4 degrés Celsius à peu près chez nous. Mais cela ne pouvait pas être le cas. Ils étaient définitivement contrôlés par les créateurs du jeu. Même si nous étions tous les 6 entassés dans la cuisine, un calme étrange nous entourait. Nous écoutions tous, craignant de rater quelque chose si nous parlions. La cuisine était rustique et pas très chic, plutôt sonre avec des comptoirs en faux marbre noir. Alors que j'observais tout ce qui m'entourait, j'ai remarqué le moindre scintillement se reflétant dans le lavabo noir juste à côté de moi. Ceci, à son tour, a dirigé mon regard vers le mur opposé, où une bougie semblait avoir été soufflée. « Est-ce que vous avez vu ça ? » ai-je murmuré. Mais je n'ai pas eu la chance d'obtenir une réponse car d'autres bougies étaient éteintes par une force invisible. Nous avons tous retenu notre respiration, presque à l'unisson, mais rien d'autre ne semblait se produire. Après ce qui semblait être un temps très long, Andrew parla finalement. « Alors, qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent ? » Mark répondit avec un petit peu de malice et dit « Bah, on n'a pas de lumière. » Andrew reprit et dit « Je voulais dire en termes de preuves. Pour vous dire, l'ambiance dans la pièce était assez tendue. Ça a changé de quand on jouait en ligne. On se sentait tous un petit peu dérangés. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour autant que je sache, nous n'avons aucune preuve. » répondit Jane en traversant la pièce pour rallumer les bougies. J'ai décidé d'aider et j'ai sorti mon propre briquet. Je l'ai actionné pour allumer l'étincelle et juste au moment où je l'ai rapproché de la bougie, une légère brise l'a à nouveau soufflé. Cette fois, j'ai senti le vent froid sur mes dents et cela m'a fait crier. Puis me rappelant que je jouais à un jeu d'horreur, j'ai commencé à rire. Cela a semblé détendre l'ambiance tout autour car tout le monde s'est joint à nous. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps car une apparition semblait venir du mur et s'arrêter à quelques centimètres de mon visage, criant juste avant de disparaître à nouveau, me faisant laisser tomber ma propre lampe de poche et me laissant dans l'obscurité totale pendant une seconde. Reconnaissant envers ma vessie de ne pas m'avoir fait défaut, je me suis repris et j'ai ramassé ma lampe de poche. Les rires étaient encore plus forts cette fois-ci. Angela a commenté tout ça en disant « Ah, c'était vraiment cool ». Jennifer a répondu en disant « Ouais, on peut le voir de là-bas ». Elle riait également mais visiblement nous étions tous les deux un peu plus désemparés. « J'ai besoin d'un moment », ai-je affirmé en sortant de la cuisine et en me dirigeant vers la sortie. Alors que j'essayais de sortir, j'ai réalisé qu'il fallait terminer le tour en premier et je ne voulais pas gâcher la partie pour tout le monde. Mais je me sentais un petit peu étouffé. Vous voyez, il existe deux types de réactions face au danger, la fuite ou le combat. Heureusement, j'ai réussi à me ressaisir. J'aimais ce jeu mais je le détestais à la fois. Mais bon, j'avais envie de le terminer. Pour moi et aussi surtout pour les autres. « Eh, ça va ? » C'est ce que m'a demandé Andrew depuis la porte de la cuisine. Parfois, je pouvais à peine le voir avec sa lampe de poche. Puisque j'ai remarqué que sa lampe de poche s'éteignait de temps en temps. Dans le jeu en ligne, eh bien, ça signifiait que le fantôme nous hantait. J'ai alors crié « Mais cachez-vous ! » Et alors que je me précipitais vers la salle de stockage à côté de l'entrée, je ne savais pas si mes amis avaient compris ce que je leur voulais. Je me suis alors jeté derrière une pile de grandes étagères et j'ai commencé à compter à rebours à partir de 90. J'avais pas dépassé 30 lorsque j'ai entendu les créateurs du jeu annoncer. « S'il vous plaît, dirigez-vous vers la salle en construction maintenant. » J'ai alors compris que quelqu'un était mort. Ironiquement, ça m'a fait sentir un petit peu mieux. Tout ça ressemblait à un jeu. Il y avait l'annonce, la fausse mort. Bon, ça enlevait une partie d'oppression que je ressentais dans ma poitrine. Et je suis alors retourné à la cuisine. Andrew m'a alors regardé et m'a dit « Ouais, c'est Marc qui est mort. Il a mordu la poussière. » Nous ne pouvions pas vraiment sortir de la cuisine car le fantôme s'est enfui de ce placard là-bas et il s'est dirigé vers la première personne sur son passage. « Mais regarde, il fait 28 degrés maintenant ! » s'est exclamé Angela. « Donc, nous avons des températures glaciales et nous savons que le fantôme n'est pas amical. » « Puisqu'il n'a certainement pas ses remarques dans ses bras. » « Donc, ça veut dire que ça pourrait être un spectre, un noni ou la mare. » intervint Benjamin en vérifiant son dossier d'information. La plupart d'entre nous ont laissé le nôtre dans la camionnette. J'étais reconnaissant que Benjamin soit généralement un je-sais-tout trop préparé en ce moment. J'ai regardé mes amis, j'ai regardé mon EMF et il ne bougeait pas d'un poil. Et c'est là que c'est devenu intéressant puisqu'au moment où j'ai dit ça, mon EMF est complètement devenu fou. C'était pas un rouge constant. Tous les boutons étaient rouges. Je l'ai alors regardé et j'ai dit à mes collègues « Mais ça compte ça ou pas ? » Jennifer m'a alors dit que normalement, oui. « Ok, bah je pense à mon avis que c'est un spectre. » C'est ce que m'a dit Benjamin. « Eh bah ok, est-ce que c'est maintenant qu'on doit donner notre réponse au créateur du jeu et recommencer ? » J'ai demandé ça en étant excité par la perspective d'un peu d'air frais. Andrew s'est alors mis à crié à voix haute « Le type de fantôme est un spectre. » « Vous avez raison, chasseur de fantôme. » fut la voix des créateurs du jeu. « Veuillez récupérer tout votre équipement et quitter la maison qui devrait maintenant être déverrouillée. » « Venez dans 15 minutes, nous avons commencé à récupérer toutes nos affaires alors que Marc nous rejoignait depuis l'étage. » Et nous sommes tous partis partageant nos impressions et nos sentiments. Le deuxième tour s'est un petit peu mieux passé dans le sens où le fantôme était dans le salon et c'était Casper, le fantôme amical. Nous lui avons donc fait un gros câlin et nous sommes partis à nouveau pendant 15 minutes. Au total, il nous restait environ 1h20, soit assez pour un match, voire deux. Andrew a alors dit « Ça y est, on recommence la partie. Vous trois en bas, nous trois en haut. » On a de nouveau séparé les équipes. Il y avait donc Jen, Andrew et moi à l'étage et les trois autres au rez-de-chaussée. C'était maintenant notre troisième tour et nous étions devenus à l'aise avec la maison et l'équipement. Donc la configuration initiale a été rapide et fluide. Alors que les deux premiers tours avaient été assez simples en matière de preuve, nous avons rapidement appris que ce n'était plus le cas maintenant. « Les gars, les gars, les gars, je crois que j'ai le MF5 ici. » C'est ce que Angela nous a dit avec le Talkie Walkie depuis le rez-de-chaussée. Andrew lui a alors répondu « Ok, eh ben on est en train de descendre. » Jen, de son côté, était dans la pièce la plus éloignée de la maison. Donc elle était un petit peu à la traîne. « Je pense que c'est encore dans la cuisine. » dit Angela en nous rejoignant en bas des escaliers. Sauf qu'on a pu entendre le Talkie Walkie fonctionner de nouveau. C'était Jen et elle disait « Attendez les gars, j'ai des températures glaciales dans cette chambre vide. Andrew a alors sorti son EMF et bien sûr c'était une réponse assez élevée. Il était à 4 sur 5. Mais ce n'était pas un 5 clair et net. » Il a alors dit « Je pense que les preuves ne sont plus aussi évidentes. Mieux vaut s'assurer que nous fassons les choses correctement. » J'ai alors dit « Bah, let's go, c'est parti pour aller en haut. » « Jen est dans la pièce vide à gauche. Alors tu vérifies la salle de bain et la chambre à droite. Et je passerai en face de toi dans la première chambre. » D'accord ? C'est ce que Andrew m'a dit dès que nous avons atteint le deuxième étage. De cette façon, nous couvrons la majeure partie du terrain. Puis nous nous regroupons et changeons d'outil. J'ai hoché la tête et j'ai suivi les instructions. J'utilisais une caméra infrarouge à la recherche de particules fantômes. Donc ma lampe de poche n'était qu'un simple obstacle. Cependant, lorsque je suis entré dans la salle de bain, quelque chose ne semblait pas normal. La douche au-dessus de la baignoire, celle maladroitement placée au milieu de la pièce et en partie cachée par une cloison de séparation, semblait couler. Je suis alors allé dans le couloir et j'ai crié, oubliant le talkie-walkie dans mon excitation. « Les gars, mais je pense que c'est clairement ici ! » Je suis retourné dans la salle de bain en ignorant tous mes instincts survivants. Caméra pointée vers la baignoire. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qui se passait à travers le petit écran de l'appareil photo. Alors j'ai décidé de le poser et de chercher ma lampe de poche. Alors que je l'allumais, j'ai entendu un fort clapotis venant de la baignoire. Je me suis alors murmuré « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et je me suis approché prudemment, un petit peu plus. Puis là, je l'ai vu. Une jambe. Une jambe mouillée et entièrement habillée sortait de l'eau. À mon grand soulagement, puis à ma panique immédiate, la jambe était attachée à un homme. Le mec, d'apparence absolument énorme, sortait de la baignoire, complètement trempé. Je me suis figé. J'avais l'impression de ne plus pouvoir bouger un muscle. Il était immense. Il portait ce qui ressemblait à un pantalon de cuir noir et un simple t-shirt blanc qui, mouillé, collait à sa peau. Il avait de longs cheveux noirs en bataille. « Hé, t'es qui, toi ? » « C'est ce que j'ai demandé. » Mais personne ne m'a répondu. L'homme, maintenant complètement redressé, se bancha et attrapa quelque chose derrière la cloison. Une tronçonneuse. Il était maintenant complètement tourné vers moi. Il tenait la tronçonneuse à deux mains, tirant la corde de démarrage. La tronçonneuse commençait à tourner et le son m'a fait sortir de mon blocage mental. Je me suis alors dit « Mais c'est pas possible, ça fait pas partie du jeu. Ça ressemble pas du tout à un accessoire. » Un million de pensées me traversaient la tête en même temps. Toutes me dirigeaient vers la sortie la plus proche et non de manière calme et ordonnée. Instinctivement, je lui ai lancé mon appareil photo, le faisant sursauter et j'ai commencé à courir vers la porte. « Les gars, les gars, courez, sortez ! Aidez-moi, aidez-moi ! » Et juste au moment où je commençais à crier, la musique a commencé à retentir dans les haut-parleurs, étouffant ma voix. Personne ne pouvait m'entendre. Les portes étaient probablement encore verrouillées. J'ai dû prévenir tout le monde et sortir. J'ai croisé Andrew juste dans le couloir et je lui ai attrapé la main. Il parut surpris. « Mec, pense pas que ça fait partie du jeu. Il y a un mec là-dedans avec une tronçonneuse. » Il m'a regardé et il m'a dit « Mais t'es sérieux, là ? » Je lui ai dit « Ouais, 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 il est enfermé là-bas, mais je te jure qu'il va pouvoir sortir. » Alors qu'Andrew faisait clignoter sa lumière derrière nous, nous l'avons aperçu sortir lentement de la salle de bain en souriant. On pouvait voir clairement qu'il aimait ça. « Les gars, les gars ! » C'est ce que j'ai crié en courant dans la chambre non meublée. Mais tout le monde était fasciné par la musique et les gadgets, pensant que cela faisait partie du jeu. Je leur ai alors de nouveau dit « Mais les gars, on doit sortir ! » Pendant ce temps-là, j'essayais d'ouvrir une fenêtre et personne ne faisait attention à moi à part Andrew. Ils étaient tous en train de regarder leurs appareils qui étaient tous devenus fous. Ils s'allumaient comme pas possible. Je suis alors sorti par la fenêtre et Andrew m'a suivi. J'ai baissé les yeux, c'était loin, mais on aurait dit qu'il y avait une poubelle juste en dessous, remplie de feuilles et d'herbes. Monsieur a alors dit « J'espère que ça va tenir sous notre chute. » « Allez les gars, venez ! » C'est ce que j'ai crié de nouveau car le gars se tenait maintenant dans l'encadrement de la porte. Jane m'a regardé et elle ne comprenait pas ce que j'étais en train de faire puisque j'étais quasiment en train de sauter. Et au moment où elle réalisa, la tronçonneuse du gars était à mi-chemin vers Benjamin. J'ai alors sauté et Andrew m'a suivi. Tous les deux, on s'en est bien sortis. Mais personne d'autre n'a sauté après nous. On a couru pour aller chercher nos téléphones qui étaient dans une camionnette à l'extérieur. 911, quelle est votre urgence ? J'ai fait de mon mieux pour expliquer ce qui se passait. Puis Andrew et moi avons couru et nous nous sommes cachés derrière des arbres dans la forêt. Après ce qui semblait être une éternité, l'homme sortit de la maison par la porte d'entrée qui n'était plus verrouillée. Il a regardé autour de lui plusieurs fois, probablement pour nous trouver. Mais comme il ne pouvait pas nous repérer, il s'est dirigé vers la camionnette, a fermé les portes du haillon et est monté à bord et il est parti. La police est arrivée une dizaine de minutes plus tard, suivie d'une ambulance. Nous avons couru vers eux et leur avons raconté plus en détail ce qui s'était passé. Ils sont entrés et ils ont confirmé que tout le monde était mort. Y compris les créateurs du jeu, derrière la salle en construction. Andrew et moi avons été invités à monter dans l'ambulance. Car même si nous n'avions aucun problème physique, ils ont décidé que nous devrions être surveillés de près après de tels événements. On n'a rien dit à ça. Il n'y avait aucune trace de cet homme ni de sa camionnette. Personne ne sait s'il faisait partie de l'équipe du jeu ou si c'était juste un fou. Mais bon, cela n'avait pas d'importance. Andrew était allongé sur son lit d'ambulance quand il a dit « Le type de fantôme est un meurtrier massif. » J'ai alors eu un petit rire triste et je me suis effondré. Si seulement j'avais été plus insistant dans cette chambre. Si seulement je n'avais pas trouvé ce jeu stupide en premier lieu. Puisque oui, c'est moi qui l'aurais dit de venir. Le chagrin m'a alors submergé et la culpabilité m'accable encore aujourd'hui. Alors pour lui, ça doit être complètement fou. Le gars, il a invité ses potes pour juste jouer à un jeu tranquillement. Et en fait, une petite partie de lui fait qu'ils sont morts. S'il n'avait pas fait ça, voilà. Mais ce n'est pas de sa faute entièrement. Ce n'est clairement pas de sa faute même. C'est le mec qui est complètement fou. Il se met à tuer des gens avec une tronçonneuse. C'est la fête. Non, pourquoi ça ? Je ne pense pas que ça fait partie du jeu. Non, clairement pas. Sinon, c'est un jeu vraiment très très qui pousse les choses vraiment très très loin. Pas ouf comme jeu. Je n'ai pas envie de jouer. Je ne sais pas vous. Bon, les petits potes, je ne sais pas si vous avez kiffé cette histoire. Il n'y a qu'un moyen pour me le dire. C'est en commentaire. Sinon, un petit pouce bleu et un abonnement. Ça me fera très plaisir en tout cas. Si tu veux plus de thread horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tous les petits potes. Sous-titrage ST' 501